Messier, c'est entre le magicien et le mentaliste. Son petit surnom chez Lazare, c'était Robocop, c'est-à-dire que tout le monde essayait de lui tirer dessus et en fait, il est inarrêtable. Il y a de l'ambition énorme et il y a aussi le fait d'oser tout, même parfois le ridicule. C'est aussi pour ça que le choc pour lui est extrêmement violent. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 20 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Pour aller au combat, il faut aussi des banques conseils et là encore, on retrouve les plus grands noms. La banque de Jean-Marie Messier côté Veolia, il connaît bien le dossier pour avoir été à l'origine de la création de Veolia. On est en février dernier, en pleine bataille autour de la fusion Veolia-Suez et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'un retour vers le passé, parce que dans les années 90, Jean-Marie Messier, c'était ça. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Messier qui nous accompagnera tout au long de ce journal, avec lui nous reviendrons sur cette curieuse atmosphère autour de lui, comme si personne ne l'aimait. Je me souviens d'un patron star qui avait donc sa propre marionnette au guignol de l'info entre Johnny et PPDA, même si c'était pour le moquer et attaquer sa gestion de Canal+. Je me souviens aussi de sa chute brutale en 2002. « Les sourires conquérants, c'est fini. Jean-Marie Messier quitte son fauteuil de président de Vivendi Universal. » Et puis, il avait disparu des écrans radars. Vingt ans plus tard, les guignols n'existent plus. Mais revoilà donc Jean-Marie Messier, une incroyable résurrection sur laquelle enquêtent depuis des semaines Béatrice Mathieu et Raphaël Bloch, journalistes au service Économie de l'Express. Salut à tous les deux. Salut. Vous avez parlé à tous ceux, ou presque, qui ont un jour croisé la route de Jean-Marie Messier. Vous avez aussi passé beaucoup de temps avec lui et donc récolté beaucoup d'informations et d'anecdotes. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la vie de Jean-Marie Messier, c'est un roman, c'est un film. C'est presque un film américain, comme Scorsese en aurait pu tourner un. C'est-à-dire l'ascension incroyable, et puis la chute, et puis après la très lente reconstruction. Un film fait de rebondissements, de trahison et de coups d'éclat. Un film surtout dont le personnage principal ne laisse personne indifférent. Oui, c'est hallucinant. On s'est rendu compte que plein de gens le détestent. Ce film, on a décidé de vous le raconter dans la loupe. Installez-vous confortablement pour le premier épisode. Parce que oui, c'est tellement passionnant qu'il y en aura deux. Aujourd'hui, le Golden Boy de Grenoble. L'histoire commence dans la banlieue de Grenoble. Nous sommes au début des années 1970. Jean-Marie Messier s'apprête à monter à la capitale. Oui, c'est un peu un rastignac en fait, puisqu'il est issu d'une famille assez modeste. C'est un fils de prof. Il est brillant. Il a d'excellentes notes. Il fait une très, très bonne prépa. Et puis, il accepte en fait. C'est là où on voit l'ambition du personnage. C'est-à-dire qu'il cube sa dernière année de prépa. Il a mine, il a centrale. Ce qui est pas mal. Ce qui est quand même très bien. Mais ça ne lui suffit pas en fait. Ce qu'il veut, c'est l'X. Donc, il accepte. Il redouble. Il prend le pari. C'est un joueur. On verra ça tout au long de sa carrière. Et donc, il triple sa dernière année. Et il a l'X. Donc, Polytechnique. Polytechnique. Et ensuite ? Après Polytechnique, il intègre l'ENA. Et à l'ENA, Jean-Marie Messier fait du Jean-Marie Messier. C'est-à-dire qu'il détonne dans un environnement où on retrouve plus généralement des fils et des filles de bonne famille. Et lui, en fait, très vite considère qu'il a souvent raison. Il se fait repérer dans les amphis. Et on a une anecdote, notamment avec l'un de ses anciens profs, Alain Minc, qui nous a raconté qu'un jour, à la fin d'un cours, il a dit à Jean-Marie Messier « Mais taisez-vous. Je sais que vous êtes quelqu'un de très brillant. Mais arrêtez de prendre la parole à tort et à travers. Vous finirez premier. Vous n'avez pas besoin en permanence d'essayer de vous faire remarquer au milieu de vos camarades. » À ce moment-là, Jean-Marie Messier a 25 ans. Et en sortant de l'ENA, il choisit l'inspection des finances. Et puis ? Il devient à 29 ans l'un des plus jeunes directeurs de cabinet de la Ve République. Sous le ministère d'Édouard Balladur, à l'économie et aux finances, il participe de près à la vague de privatisation orchestrée par Jacques Chirac sous la cohabitation. Là encore, Béatrice, Jean-Marie Messier se fait remarquer. Oui, il se fait remarquer quand il entre au cabinet de Cabana, puis après celui de Balladur, parce que c'est lui, tout jeune, en fait, qui va piloter la première grande vague de privatisation. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Il y aura la première, ça sera Saint-Gobain, mais après on va avoir TF1, la Société Générale, Matra, Avas. Donc c'est une mutation incroyable de l'économie française. Et c'est lui, ce jeune homme, qui sort tout juste de l'ENA et de l'Inspection générale des finances, qui pilote ça. Il prend ce dossier vraiment à bras-le-corps. Il pilote ça. Et il y a une anecdote aussi qui nous a été racontée. Il y a le soir, en fait, de la première introduction en bourse, la première privatisation, celle de Saint-Gobain. Ils sont tous réunis. Il y a Balladur, il y a Jean-Claude Trichet, qui est alors le directeur de cabinet de Balladur. Et Messier prend la parole et là, fait un discours très chargé d'émotions et que certains qui étaient là, qui se rappellent, disent que c'était brillant. Il était brillant. Il s'est fait déjà remarquer à cette époque-là. Et c'est à ce moment-là que la carrière de Jean-Marie Messier s'apprête à prendre un tournant décisif. Il va trouver le métier de sa vie. Béatrice, Raphaël, est-ce que vous pouvez nous raconter comment Jean-Marie Messier devient banquier d'affaires ? Oui, alors ça s'est fait, en réalité, non pas par hasard, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. En fait, il est donc dans le cabinet d'Edouard Balladur et il reçoit une invitation pour un déjeuner au sein de la Banque Lazare. Il faut savoir que la Banque Lazare, c'est un peu le sein des seins de la Banque d'affaires. Et Jean-Marie Messier, qui est quelqu'un de très curieux, va évidemment répondre favorablement à cette invitation. Et cette invitation qui est de Michel David Veil. Et en fait, quand il arrive le jour J, donc dans le bureau de David Veil, forcément, il lui pose cette question de pourquoi vous m'avez invité ? Pourquoi, voilà, vous voulez me rencontrer ? Et Michel David Veil va lui dire voilà, je cherche un nouvel associé. J'ai fait un peu le tour de la place parisienne. Et surtout, il va lui dire voilà, je ne savais pas vers qui me tourner. J'ai sollicité deux grands banquiers de la place qui sont Bruno Roger et Antoine Bernheim. Ce sont deux personnes, il faut le savoir, qui ne s'apprécient pas. Donc, Michel David Veil, en fait, va leur demander voilà, vers qui je devrais me tourner. Et les deux banquiers vont lui fournir une liste de dix noms. Et il s'avère que, bien, dans la liste de chacun, on va retrouver Jean-Marie Messier. C'est le seul nom qu'on retrouve. Exactement, c'est le seul nom. Et donc, David Michel Veil se dit j'ai peut-être trouvé en fait la personne qu'il me faut. Et donc, il va décider d'embaucher Jean-Marie Messier. Oui, et ce départ ne surprend pas du tout au cabinet de Balladur. C'est Jean-Claude Trichet qui nous dit. Moi, quand j'ai su qu'il partait là-bas, ça ne m'a pas suré parce que je savais qu'il n'était pas fait pour faire une carrière de haut fonctionnaire et pour rester dans les arcanes de Bercy. Banquier d'affaires, on l'a dit, ça va être le métier de la vie de Jean-Marie Messier. Ça va guider toute sa carrière ? En fait, c'est peut-être le costume qu'il n'aurait jamais dû quitter et on le verra avec son ascension et puis après sa chute et sa reconstruction, reconstruction en tant que banquier d'affaires. Et tous les gens qu'on a rencontrés nous disent en fait, ça a été un très mauvais patron de Vivendi mais c'est un excellent banquier d'affaires. On a donc suivi Jean-Marie Messier de Grenoble à Paris où il a changé de dimension et Raphaël, il va prendre une ampleur encore plus grande en s'envolant cette fois pour les Etats-Unis. Oui, parce que quand on intègre une banque comme Lazare, il y a une sorte de parcours initiatique. On vous envoie aux Etats-Unis, en général, on envoie les meilleurs et donc il a passé ce qu'il nous a dit à peu près six mois à New York. Le but pour lui, c'était à la fois de bien maîtriser l'anglais et surtout de découvrir les techniques des banquiers d'affaires. Donc pendant six mois, il va rencontrer ce qu'on fait de mieux comme banquier d'affaires aux Etats-Unis et il va apprendre la fameuse technique du LBO, donc c'est le Leverage Buyout. En fait, l'idée du LBO, c'est tout bêtement de financer l'acquisition d'une entreprise avec les revenus de cette entreprise. Et il va revenir en France avec cette technique ? Exactement. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout bêtement, avec Lazare, lancer le plus gros fonds de LBO à l'époque en France. C'était entre 1,7 et 1,8 milliard de francs. Et il va commencer tout de suite à faire des opérations et certaines qui vont très bien marcher. Et pour faire ça, il faut un gros pouvoir de persuasion. Et chez Jean-Marie Messier, c'est quelque chose dont tous vos interlocuteurs vous ont parlé au cours de votre enquête pour l'Express, Béatrice. Oui, oui. Alors, Messier, c'est entre le magicien et le mentaliste. C'est-à-dire qu'il arrive à monter des mécanos financiers qui sont assez incroyables avec un culot inédit. Et puis, en même temps, une capacité de persuasion d'emmener avec lui de retourner des situations qui sont assez incroyables. Et effectivement, on a plusieurs anecdotes. Une, notamment une boîte qui était justement sous LBO. Il s'était révélé que les comptes étaient faux. Et là, Messier rassemble en fait tous les banquiers de l'entreprise, les emmène faire un bon repas au Royal Monceau. On leur fait un pitch incroyable. Et après, tous les banquiers, les uns après les autres, acceptent de remettre au pot de cette boîte. Donc ça, c'est vraiment sa marque de fabrique. Et pourtant, la première fois qu'on le voit, beaucoup de gens le sous-estiment. Oui, évidemment, parce que d'ailleurs, c'est nous ce qu'on a ressenti quand on l'a rencontré. C'est-à-dire qu'il arrive avec cet air un peu débonnaire, grand sourire. Il est, comme beaucoup de banquiers d'affaires, assez rond. Il a une voix qui est douce. Alors qu'en réalité, derrière le personnage, il y a un redoutable banquier d'affaires. On a justement son petit surnom chez Lazare. C'était Robocop. C'est-à-dire que tout le monde essayait de lui tirer dessus. Et en fait, il est inarrêtable. Un Robocop tout en rondeur. Et c'est ce pouvoir de séduction qui va lui faire monter la marche d'après. Jean-Marie Messier se met dans la poche le patron de la Générale des Eaux. Au départ, la Compagnie Générale des Eaux, une vieille dame plus que centenaire, une entreprise discrète, omniprésente et très rentable. Oui, il a 36 ans seulement. Il devient patron d'une des plus grandes entreprises françaises, d'une des plus vénérables entreprises françaises qui est présente dans l'eau, dans les déchets, dans la propreté, dans les télécommunications. Donc, c'est quelque chose d'incroyable la Compagnie Générale des Eaux. Et c'est un deuxième coup de poker dans la vie de Messier. Il y a eu le coup de poker où il rentre comme banquier d'affaires alors que personne ne l'attend à ce poste-là, à ce moment-là. Et le deuxième coup de poker, c'est celui de la Compagnie Générale des Eaux avec un vieux monsieur, un Guy Dejoigny qui choisit Messier. Et là, Messier va totalement transformer cette vieille dame centenaire. C'est ça, c'est-à-dire qu'il arrive finalement avec des idées assez claires. Alors, il n'en parle pas au tout début, mais ce qui lui plaît dans Vivendi, c'est tout ce qui est l'entertainment, Internet, la vidéo. C'est-à-dire qu'il a une vision, il se dit, voilà, dans quelques années, il va y avoir une convergence de ce qu'on appelle les contenus et le contenant. Et donc, il veut faire pivoter Vivendi et il va effectivement organiser progressivement la session de tout un tas d'activités, notamment tout ce qui est déchets et eau, pour se focaliser sur ce qui va devenir justement le Vivendi, à savoir un grand groupe dans les télécoms et les médias. Et tu dis Vivendi parce qu'une des premières choses qu'il fait, c'est de changer le nom de la Compagnie Générale des Eaux. Exactement, c'est quelque chose qui lui ressemble, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut se projeter dans le 21e siècle et donc il se dit qu'il faut revoir la stratégie, revoir les activités et évidemment, revoir le nom. Il y a évidemment l'achat d'Universal qui est un de ses grands coûts. Oui, l'achat d'Universal mais aussi l'achat d'énormément de start-up en fait du domaine de l'Internet. Il faut se rappeler qu'on est à la fin en fait des années 90, c'est l'explosion des points com. On était aussi à une période de bulle donc tout ce qui se présente avec un point com vaut de l'or et Messier rachète et il rachète énormément et c'est ce qui va aussi le couler. En septembre 2000, à New York, le PDG de Vivendi est au fait de sa gloire. Oui, parce que Jean-Marie Messier habite à New York. Vivendi est basé à Paris mais c'est vrai que très vite le dirigeant a voulu être entre New York et Paris, entre l'Europe et les États-Unis et quand il est arrivé à New York, ce qu'il a voulu obtenir, ça correspondait aussi à l'idée qu'il se faisait de son statut, c'est un appartement sur Central Park juste au-dessus de celui de François Pinault qui est l'une des personnalités françaises les plus riches et l'appartement est trois fois plus grand que celui du patron de ce qui est devenu Kering. Et ce nouvel appartement, c'est le symbole de ce qui va causer la chute de Jean-Marie Messier, sa folie des grandeurs. Nous sommes en 2001, Jean-Marie Messier a 45 ans et Béatrice, là, il est au firmament de sa carrière. Alors justement, tout le monde en parle, c'est l'homme de l'année, il est là, le voici, Jean-Marie Messier ! Oui, il est au fait de sa carrière, il est intouchable, il a sa marionnette des guignols, ce qui est quand même le seul grand patron français à avoir eu sa marionnette des guignols. C'est les unes de Paris Match, c'est la rumeur de sa liaison avec Sophie Marceau, c'est tout ça. Donc, c'est une star, c'est un patron star. Il sort dans la rue, on lui demande des autographes, il va faire une conférence à HEC ou dans une grande école, c'est des standing of fashion. C'est vraiment le patron star. Et alors, il y a un épisode qui est assez croquignolesque dans cette gloire, c'est-à-dire qu'il reçoit la Légion d'honneur. Donc là, il demande à ce que Chirac vienne la lui remettre en personne. Qui est alors président ? Qui est alors président, ça ne se fera pas. Ça se passe chez Georges qui est le restaurant qui est tout en haut en fait du musée de Beaubourg. Et là, il y a tout le gotha du monde des affaires parisiens. Et là, sans prévenir personne, Messier va chanter tout son discours. Chanter. Il va chanter tout son discours de remerciement. Et alors là, c'est la consternation. Tout le monde regarde ses chaussettes. Ses proches nous disent là, on était très, très gênés parce qu'il était juste ridicule. Mais ça aussi, Messier, c'est, il ose tout. Il y a de l'ambition énorme. Et il y a aussi le fait d'oser tout, même parfois le ridicule. Et alors, la légende veut que Vincent Bolloré, qui était présent lors de cette soirée, dira à un autre invité, tu vois, là, Messier s'est fait autant d'ennemis qu'il n'y avait de personnes à sa soirée. Jean-Marie Messier ose tout, quitte à aller trop loin et notamment dans les affaires et d'ailleurs dans son entourage. À cette époque, Raphaël, beaucoup tire la sonnette d'alarme. Oui, et c'est le fil qu'on a justement remonté, c'est-à-dire qu'on a voulu comprendre à quel moment, finalement, les choses ont basculé pour Jean-Marie Messier. On s'est rendu compte que, eh bien, assez vite, des proches, des membres du conseil d'administration ont senti que, voilà, Vivendi, avec sa boulimie d'acquisition, allait dans le mur. Il y a eu des notes successives. Le directeur financier, d'ailleurs, les directeurs financiers successifs ont, à plusieurs reprises, voilà, informé Jean-Marie Messier du fait qu'il manquait du cash. Il faut savoir que le cash pour une entreprise, c'est un peu comme le sang pour le corps humain. Quand on n'en a plus, on n'arrive plus tout bêtement à fonctionner. On ne vit plus. Mais comment on est arrivé au point où Vivendi manque à ce point-là de cash ? Vivendi perd beaucoup de cash parce que Messier achète beaucoup. Il est dans cette vision stratégique de changer la phase de Vivendi et donc, il achète énormément de start-up. Encore une fois, on est au sommet d'une bulle financière. Donc, tout vaut de l'or et tout vaut très cher. Et donc, il aurait dépensé 2,5 milliards d'achats dans des start-up. Et alors, ceux qui vont arriver après son départ et qu'il va falloir nettoyer un peu les écuries de Vivendi vont céder les unes après les autres ces start-up pour quasiment rien. Jean-Marie Messier, Messier fait donc le pari fou de la conquête du monde grâce à Internet. Un pari qu'il va perdre mais qui fait de lui la coqueluche des médias. Donc, on le dit, les sonnettes d'alarme sont tirées dans tous les sens, ça clignote rouge et pourtant, Jean-Marie Messier continue. Oui, parce qu'il est persuadé d'avoir la bonne vision, d'avoir raison, sauf que ce n'est pas forcément une bonne chose d'avoir raison trop tôt. Et à l'époque, les entreprises coûtent trop cher et donc Vivendi ne peut pas supporter toutes ces acquisitions. Et donc, en mai 2002, le conseil d'administration posé à l'époque des grands fauves du capitalisme français comme à l'époque Bébéard, qui est le patron d'AXA ou Lackmann, qui est le patron de Schneider, qui sont deux très grosses entreprises françaises, décident de siffler la fin de la récréation. Privé de ses derniers soutiens, banni par les marchés, haï par le monde du cinéma français, Jean-Marie Messier paye aujourd'hui les excès de son appétit de pouvoir. Et donc, il est démis de ses fonctions du président du conseil d'administration de Vivendi et à l'image de son ascension, Béatrice, la chute de Jean-Marie Messier est spectaculaire. La chute est extrêmement violente, elle est spectaculaire. Alors, il y a ces images où on le voit sortir du siège de Vivendi où il pleure. Elle est spectaculaire aussi pour lui parce que lui ne s'y attend pas. Jusqu'au dernier moment, il est vraiment convaincu qu'il va pouvoir garder le conseil d'administration pour lui. C'est aussi pour ça que le choc pour lui est extrêmement violent. Et pour tout le monde, ce moment signe la fin de Jean-Marie Messier. C'est l'échec dont il ne se relèvera pas. Mais vous l'avez compris, l'histoire n'est pas terminée. On va continuer de vous la raconter avec un invité de marque. Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Marie Messier. Retrouvez-nous demain pour le deuxième épisode spécial de La Loupe consacrée à Jean-Marie Messier. Pour ne pas le rater, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Ce premier volet a été fabriqué avec Charlotte Barris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Penguilly et Lison Verrier. Sous-titrage Société Radio-Canada